Bonjour à tous, une nouvelle vidéo aujourd'hui, on est parti sur du deck Géant Electro Dragon Donc c'est un deck qu'on a encore pas eu l'occasion de voir On va voir un peu comment ça fonctionne dans la nouvelle méta également contre les decks P.K.A. et compagnie Pour vous le présenter aujourd'hui sur la première fois sur le channel, Rototo, bienvenue à toi Merci à toi Natiba de m'avoir invité On va partager plusieurs replays, donc de 12 victoires en super défi et compagnie On part sur les replays et après on fera un petit peu de live game où justement du coup on verra ce que tu nous as appris en application réelle Ça te va ? Pas de soucis, on va faire comme ça ouais Génial Ouais 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 Alors ici justement t'es contre du P.K.A. Ouais du P.K.A. Spam Bridge Avec la version Poison Donc c'est un peu différent de celle du Foudre, je trouve que c'est un peu plus facile à gérer Mais ça reste quand même compliqué Comment tu les abordes les match-up P.K.A.? Les match-up P.K.A. en fait il y a deux manières de les aborder C'est soit en l'out-cycle son P.K.A. Donc en fait tu mets un géant au fond de map et tu mets des princes derrière Et t'essayes ensuite une fois de l'avoir cyclé de remettre un géant tout devant sur la ligne opposée Ouais ok Mais ça c'est un peu risqué quand même Parce qu'on sait jamais le gars il peut réussir à passer ton out-cycle Ouais Mais moi là dans cette game là en fait je l'ai fait en temporisant mes princes fonds map Ok Et en mettant mineur en fait à chaque fois Mineur avec mes princes Puis j'essaye de gratter comme ça Ouais tu fais du grattage en fait Du grattage mineur Ok Prince, mineur, jamais mettre son géant dans le match-up Oui c'est ça au final tu joues pas géant quoi C'est le tip Je le conseille surtout pas C'est la pire erreur pour ceux qui débutent avec le deck C'est dans ce match-up c'est de jouer le géant Faut jamais le poser en fait Ouais carrément Et puis le prince fait sub 1 Ouais À part en défense extrême Mais sinon faut rarement le poser Ouais voilà Ou à la rigueur faire tourner une pk à un moment où c'est intéressant de le faire Ouais C'est ça c'est ça Tout à fait ouais Oh ton prince il va encore faire mal là Ohlala Ouais 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 bah c'est ça Puis en plus souvent ils essayent de Quand je mets mes princes Ils essayent de pas pk dessus Parce qu'ils savent qu'après Bah oui ils deviennent pour géant ouais Ouais Donc euh Donc c'est pour ça Moi je trouve que c'est la meilleure option en fait C'est de jouer ses princes fond de map Et d'essayer de gratter comme ça Dès qu'on peut Ok Bon là j'ai eu une hésitation Il avait mis son prince ténébreux Donc j'ai un peu tardé à mettre mon mineur Je pense que j'ai fait une erreur là sur ce Ah oui effectivement tu le mets maintenant Ok Donc t'estimes que juste l'hydraque tu vas réussir à défendre J'estime ouais Mais là il y a la voleuse Elle me l'a mise un petit peu à envers quoi Ouais 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 Elle avait quand même les dash hein Après l'hydraque il fait du gros travail là Oh la mon dieu Oh l'hydraque quoi Ah non Il est tellement fort dans ce matchup C'est ouf Ok Ouais Bah il défend tout hein Ah et puis là tu peux bien au tempo L'hydraque il va encore faire une fois très mal Ah la magnifique boule de feu Oh la la Ok là t'as apporté de boule de feu zamb Donc tu sais que t'es relativement bien Ouais bah là j'ai plus qu'à défendre en fait Mais là l'adversaire il va être un peu moins bête En fait c'est à dire qu'il va Il va jouer en fois deux C'est hyper difficile Quand le mec il met son pk tout devant Ouais J'ai pas pensé directement à le faire tourner en fait Vu qu'il y avait un Ah ouais je sais pas Et pourquoi t'as pas joué l'hydraque en défense ici Ah bah là Là j'aurais peut-être dû le jouer là Sur ce Là je te dis à la fin là Ouais c'était pas Ouais carrément Parce que pour moi un bon joueur de .9 Il a presque autant ses chances de gagner que toi Bah en vrai non pas trop Parce que c'est à dire le géant il va tellement Dans la game tu verras le géant il va tellement Pouvoir bloquer son archix en fait Ouais Donc que ça va être très dur pour lui de passer A part en fois un quand même Là en fait j'ai fail Tu verras après j'ai fail ma BD Oui d'accord En fait je pensais avoir dans mon C'est dans la zone les archers avec Mais elles ont un peu avancé Ok Bon là tu vas te prendre pas beaucoup de dégâts Tu prends juste un coup d'archers à gauche Un coup à droite c'est pas très grave Non c'est pas un play très grave On va dire Donc il en passe son premier archix Donc tu géant cash Ok Donc en fait ouais c'est ça qu'il faut faire C'est quand le mec il met archix en face Tu direct tu géant au pont Et tu mets une mg derrière Ensuite tu essayes de mettre un mineur pour gratter Ah ouais Puis en tempo contre ce matchup Faut mettre ses prince fond de mop Donc prince fond de mop Puis dès qu'il met son archix offensif Tu mets ton géant Et t'essayes de gratter mineur Donc même s'il met tesla Qu'il a des archers Qu'il a l'archix offensif Pour toi le géant il a quand même le temps d'aller Ah pour moi oui oui Parce qu'après tu rajoutes une boule de feu Et tu clean tout Tu clean à tesla et les archers Bah regarde là c'est ce qu'il va faire plus ou moins Mais c'est bizarre qu'il parte offensif comme ça Offensivement comme ça Ah bah là en vrai il avait bien joué Ouais c'est vrai là il va connecter Parce qu'il m'a out-cycle Il m'a out-cycle Et c'est comme ça qu'il faut qu'il joue les archers Qui sont géants Oui c'est vrai Et en fait c'est qu'en x1 qu'ils peuvent le faire Parce qu'après en x2 c'est très dur d'out-cycle le géant Là par contre je trouve qu'il a pas très bien joué en vrai Ah c'est facile il sait que t'as le géant Non non clairement là c'est un erreur En plus il a pas de troupes pour défendre Il a pas attendu d'électure Enfin clairement c'était une grosse erreur Et ce qu'il faut faire qu'on se match up Donc c'est tout le temps Tempo au fond de map avec ses princes Gratter mineur Puis dès qu'il envoie un archers offensifs Mettre un géant Mais surtout le plus important C'est de rester sur la ligne Que l'adversaire il veut que tu joues Alors là il vient de changer de ligne Bah moi je change de ligne aussi Enfin Même si j'ai des lignes à droite Pour défendre c'est mieux que je reste sur cette ligne Pour faire mes défenses Donc là je vais temporiser côté gauche A chaque fois mes princes je les mettrai côté gauche Ok Donc là il le met à cet endroit là Ouais ok Bah après toi tu peux quand même aller Même l'embêter à l'hydrag Ou autre Enfin t'as 30 000 options Ouais d'ailleurs ce que tu fais Oh là t'es sale à prendre cher L'hydrag il l'a quand même très bien géré Je trouve Ouais ok c'est bon il tombe Effectivement Ouais mais il a eu le temps Il a eu le temps de faire quand même une sacrée value l'hydrag Il a géré les archers Il a fait des bons dégâts sur l'archix Ouais c'est sûr c'est sûr Bah ouais bah là c'est du grattage Bah en fait le mineur il est primordial dans ce deck C'est contre tous les matchups Donc le matchup archi x Contre le matchup pk C'est Ouais ça va être vraiment ta façon de réussir à connecter la tour en face Ça va être ta win transition Bon là vu qu'il a mis archi x sur le côté Je me suis dit je peux quand même balancer le géant J'arriverai en fait j'arriverai à le recycler Je me suis dit dans ma tête Ouais C'est à dire que Là tu vois une mg et puis je l'ai recyclé bientôt Donc Ouais ouais c'est vrai Après il doit claquer beaucoup d'élexirs défensivement Du coup forcément il se met pas non plus très très bien Là t'as mis des bons dégâts Et là même s'il repart en archix Alors qu'il a déjà un autre archix Ce qu'il va sûrement faire d'ailleurs Tu pourras quand même aller clean Bah oui oui là il a bien joué Ouais c'est ce que tu devais faire là Ouais ok Et toi tu repars comme à droite Moi je repars quand même là bas Parce que après ça fait chier de rechanger de côté Quand il reste plus que 900 dégâts sur la tour du mec quoi Ok Là j'ai quand même eu de la chance que mon prince ténébrouille revienne sur l'archix Ouais il lui a mis cher Ohlala il lui a mis très très cher Du coup au final tu peux limite l'ignorer Et tu vas te prendre 300 dégâts C'est pas très grave Ouais ouais bah j'aurais pu zap Mais je me suis dit c'est pas très très utile quoi Ouais carrément Là il a fait un très bon play avec sa tesla Tu verras Ouais ouais il l'est fait exprès pour que l'archix reconnecte sur la tour Ouais je Ah non non mais clairement il s'était C'était un bon joueur archix Mais voilà t'as le zap aussi C'est ça qui est embêtant pour lui Zap il est relou Pour ça quand je dis c'est une free will Enfin c'est quand même dur à gagner Mais le match up il est quand même Quand tu sais le jeu il est facile quoi Alors Ivan il jouait quoi ? Ah il jouait du ballon Du ballon mineur Ok Qu'est-ce que tu penses de ce match up ? Moi je pense que c'est quand même un bon match up Ouais Tu vas voir après dans la game Il y a des moments où Enfin en fait il a quand même fait quelques erreurs Et les erreurs ça pardonne pas C'est à dire Contre ce match up là S'il me fait une erreur Je vais tout de suite en profiter Après ton mec il est très très fort en x1 Ca t'arrive souvent de gagner la partie entre guillemets sur le x1 Ah ça m'arrive ouais Bah oui oui ça arrive Ça arrive contre certains match up Contre des match up comme cochon Mais pas du cochon 2.6 Parce que ça c'est trop compliqué à gérer Mais je sais pas un cochon qui n'est pas trop meta par exemple Bah ça m'arrive de défendre puis ensuite de partir en autobus Ouais carrément Parce qu'en fait ces unités elles ont un nombre de pointilles qui est hallucinant Toutes hein L'AMG, le prince, le mineur, le géant Enfin Ouais bah oui oui Et du coup elles peuvent être vraiment compliquées à être défendues Oh on est plus léger raté C'est du coup de chien en fait Je sais pas ce qu'il a fait mais bon C'est tant mieux hein Carrément Parce que là du coup t'as 2 x1 d'avance Donc en x1 Encore une fois ça peut faire la diff en avoir 2 de plus Donc là pareil Comme tous les match up tu tempo Et à la différence des autres match up Vu que c'est du ballon Tu essayes d'agresser en fait Tu mets ton prince et t'agresse Ah tu mets même l'AMG offensivement Ok Ah oui 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 en fait Faut tempo au fond de map avec ses prince Puis il mette un géant devant en fait C'est... Parce que faut pas lui laisser le temps de... De s'imposer avec son ballon Et puis effectivement sa défense c'était pas clean hein Il a fait des petites erreurs défensives là En plus oui Ouais ouais c'est sûr Waouh Sa mousquetaire elle est partie Ouais ouais c'est clair Ce club de glace s'est pas servi à grand chose non plus T'es en mode aaaah Ok Et puis là t'es déjà tellement bien Il a fait même pas mal de choses pour le counter T'as quand même la boule de feu, l'hydrag Ca va bien tempo Ouais bah là d'ailleurs Tu vas faire une belle boule de feu C'est une grosse erreur C'est là qu'il a fait cette grosse erreur C'est là qu'il a fait cette grosse erreur Qui pardonne pas que je disais tout à l'heure Ouais C'est... Bah là il donne tellement de value sur la boule de feu C'est... C'est hallucinant Bah bah oui C'est la miq drag Toujours sur table Ouais puis en plus tu peux finir en bleu de feu Tu peux finir avec le mineur Enfin... Bah là il a activé la tour Mais ça servait pas à grand chose Ouais non ça sert plus à rien non De toute façon globalement Si ta tour elle est en dessous de 1000 HP Généralement ça sert à rien d'activer le roi C'est sûr ouais Ok Bon après c'est le bruit qui va faire une grosse value hein Sur les barbares évidemment Il a peut-être retenté de ballon à droite Ballon mineur mais euh... Même s'il fait ça tu peux largement def quoi C'est ça ouais C'est au pire tu as joué une BDF là Et puis euh... Pour qu'ils prennent les deux en fait Si je jouais BDF BDF sur l'extrémité puis ça passe normalement Ouais et au pire tu mettais un zap quoi Au pire du pire Et bon il a quand même mis un coup de... Ouais avec un zap tu prenais pas de coups Mais bon euh... T'en fichais à ce moment là De toute façon t'avais pris la tour donc euh... Bah oui oui bah je savais que j'allais gagner Plus ou moins euh... Carrément carrément Euh... Ensuite on est parti sur euh... Contre euh... Gaye Le... Le joueur asiatique Ah le... La neuvième victoire là Ouais D'accord d'accord Je crois que c'est celle là hein Ouais ok c'est ça Du pk... Pk foudre hein Pk foudre ouais Yes C'est pas un match facile On va dire Vas-y 2... 1... Go Bah non non parce que déjà t'as il drague Foudre c'est relou Euh... Bah pk voilà ça gère pas trop ma géant Donc faut que tu tournes autour quoi Et... Comment tu défends les... Les caves à bélier par exemple dans ce match ? Les caves à bélier bah c'est avec le prince hein C'est tout... Tous les... Princes où il drague En fait j'ai beaucoup de choses pour le gérer Je peux même mettre une mg et un zap Ouais ouais c'est vrai Que ça va... En vrai les unités qui sont... Enfin ça va le spam bridge en lui même il est pas très chiant à arrêter Mais le pk par contre en x2 il est inarrêtable Généralement ils partent quoi ? Ils partent fond map là dessus avec une pk ? Non même pas Bah en fait c'est pas un très bon play de partir fond map Ouais c'est pas bon Ouais Parce que sinon je peux... En fait ce qu'ils veulent pas c'est justement que je mette mon géant Et qu'ils soient... Tu pars sur l'autre lane ouais 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 Non parce que c'est un deck qui peut construire aussi en fait c'est pour ça que je... Ouais 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 c'est sûr C'est sûr Oui il peut aussi partir sur une ligne et puis complètement ignorer mon push Oui voilà c'est ça Après je sais pas à quel point il pourra se def ou pas Donc euh... Waouh tu mets super cher là Ouais ouais Bah oui là j'ai mis très cher hein Bah je savais qu'il était à cour d'élixir quand même Donc euh... Je me suis dit je mets le prince ténébreux à droite Ok Waouh Ok Encore une fois en x1 t'as pris un avantage mais qui est énorme quoi Ah oui oui bah ok Bah tu vois il pk fond de map Le putain en fait c'est très dur de le gérer si en x2 C'est... C'est pour ça faut prendre... faut piquer les dégâts en x1 Ah ouais tu y dragues alors qu'il a la foudre en main Ça te... Hein de quoi ? Tu poses électro wagon alors qu'il a la foudre en main ça te pose pas de soucis ? Ah bah je savais... je savais pas qu'il joue encore foudre à ce moment là A ce moment là de la partie je savais pas qu'il jouait foudre Ouais Ouais mais dans le doute euh... Mais en fait là je venais juste de le découvrir parce que d'habitude ils jouent pas tous foudre hein Ouais Même dans cette version cavabellier euh... Ouais ouais je sais ça peut être poison ou foudre Mais euh... Généralement euh... Enfin je sais pas moi j'ai tendance à tourner autour dans le doute des deux sorts mais euh... Après c'est un choix hein Ah c'est sûr c'est sûr Bah après j'ai pas trop mal défendu non plus J'ai pas trop mal défendu Non non clairement euh... ça s'est bien passé ouais Le prince a fait une bonne défense, t'as MG aussi donc euh... C'est ça Bah MG qui est d'autant plus efficace contre euh... les PK hein C'est sûr ouais Donc là il met... Il met son PK euh... Là il a vraiment bien joué Parce que en fait je peux pas partir en géant euh... MG à droite Enfin là ça me servirait vraiment à rien En vue que la tour je l'ai déjà bien abaissée Ouais Du coup j'ai été obligé de défendre en fait son push Enfin je pouvais pas euh... contourner le problème J'ai essayé de me mettre un mineur pour gratter la tour Parce que pour me mettre moi à une portée de BDF Heureusement qu'il a pas gardé l'électeur pour la foudre hein Du coup t'appuie bien def euh... Là il peut de la poste allemand Alors par contre il a le bus hein Oh bout de feu ! Oh ça passe ça passe Ah oui ouais Waouh cœur-cœur Oh bien Ok Ah non mais là c'est... En vrai en x2 c'est hyper compliqué à gérer hein C'est... Et tu vois il est quand même parti PK le fond de map au final Ouais 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 Ah bah c'est... Il m'est très 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 tendu Alors ici Lauren Juice One Zombie Fighter C'était à quoi comme... Ah bah vas-y Voleuse Donc là je vais prendre ce fond de map Parce que je suppose que c'est du PK en fait Il y a des chances Il y a des chances ouais Ok Arche magique Ah non Oh ça peut quand même être PK hein Ouais ouais j'ai vu il y avait un PK aussi comme ça ouais Ok berbare Bon il y a peu de chance Ça va sûrement être cochon royaux du coup Ouais c'est sûr Bah allez voilà Voilà ça va là il me fait plaisir Mais oui mais qu'est-ce qu'il te fait là ? Mais oui c'est ce que je voulais dire Mais t'as la boule de fer en moi en plus Faut lui faire ça ? Là il y a de la bonne value ouais Ok Ok Et il répond avec les bats Donc du coup t'as 2 délixirs presque 3 d'avance Ouais c'est ça Je vais pouvoir me préparer fond de map avec un géant je pense Ça me parait bien ouais ça me parait pas mal En plus il a pas encore ses barbares Bon il va les recycler hein d'ici là Mais il les récupère dans deux cartes Ouais Ah non mais là je vais mettre géant et double prince Ça devrait faire mal hein Carrément Ok il récupère les barbares dans une carte Donc en théorie il pourra recycler et remettre les barbares Donc ouais c'est important de mettre des trucs Ok Bon c'est 100% sûr il va barbare ici Ok toi mineur Mais voilà ça c'est du bon push ça C'est exactement ça quoi Oh Ça c'était limite un push golem hein Oh ouais c'est clair c'est ouf Oh Ohlala Tu mets géant et tu mets blinde derrière Ouais Ohlala Ok Bon il est con en plus Bah c'est ouf hein C'est bizarre qu'il donne autant de value Bon par contre là du coup ta tour elle a pas bien focus Tu vas quand même prendre un tarif Ouais Bon ça va ça va ça va Bon ça va ça va Bon ça va ça va Bon ça va juste faire gaffe à l'archer magique sur les grattages Et au prochain cochon a yo Si tu gardes la boue de feu ça devrait aller Ah coqueux L'archer magique fond de map L'archer magique c'est incroyable comment ils l'ont veut pas Il est trop fort il est incroyable j'ai pas arrêté de jouer C'est trop fort Je vais repartir en fond de map ça m'a l'air bien Ouais Ok Je vais essayer de garder mes points de vie sur ma tour en fait Ouais bien sûr Donc je vais temporiser côté gauche Puis essayer de boule de feu quand il met ses cochons Ouais mais là il va galérer Il va galérer C'est sûr Ok Là il me force la boule de feu son archer magique Mais je vais pas le faire je le garde pour euh Ouais ouais qu'à toute façon tu vas quand même prendre la tour Bah ouais ouais Putain t'as la boule de feu pour les cochons a yo Je suis dit que prince t'ébreu il peut pas push Je pense que t'es bien Je pense que t'es pas trop mal là Je pense que ça devrait le faire ouais Ok Ah il met tout hein On sait jamais C'est l'espoir Non son espoir il tombe à l'eau Il tombe sur le sable Ok On va rester propre hein Effectivement il est un peu forcé et puis du coup ton push il était euh Voilà quoi Surtout le premier truc à faire c'est d'analyser le deck de l'adversaire Ouais carrément Alors ici golem de glace bat tu dis que ça peut être quoi Moi je me dis là c'est du ballon Avec un mineur euh Ouais ouais Forcément c'est du ballon ça Ouais ouais carrément C'est sûrement du ballon ouais Alors D'ailleurs j'ai dit qu'il joue zaps mais t'aurais pas qu'il joue une boule de feu également On va voir Mini pk ok c'est original Ouais 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 Ok t'as dit drag 1 Par contre t'as plus euh voilà t'as plus l'AMG t'as plus de réponse aérienne hein S'il envoie le ballon Bah après j'ai boule de feu euh zap quoi Ouais C'est ça T'as été ça Ok Ni fernal Et sûrement effectivement Donc il a apparemment pas de gros sort Non je crois pas non Ça il ressemble en tout cas hein Il a tenté d'activer le roi mais je crois qu'il a un peu raté Ouais ouais il a tenté là Tant mieux tant mieux Tant mieux Ni fernal Ouais il va être géré hein Bah c'est ça en plus il a pas de Glam de glace Du coup il peut pas non plus euh Ok parfait Il peut pas Glam de glace ballon quoi Bad fond de map Ouais Ah il a arrêté son C'est parfait Il a arrêté le Glam de glace Ça c'est ça qu'on veut d'un Glam de glace C'est parfait Ok Bon dit fernal évidemment De faire quelques dégâts Il va falloir gérer tout ça Mais voilà t'as un bon Nidrag Nidrag il devrait pouvoir permettre de tomber la minipay Bah tout le monde en fait hein Simplement C'est peut-être pas un ballon hein C'est peut-être juste un Un mineur euh Grattage hein Mais ça m'étonnerait Je pense qu'il y a un ballon En tout cas tant qu'on voit pas la dernière carte Attends toi du ballon Ouais c'est sûr c'est sûr Ok mineur Ok Pour l'instant il veut toujours pas montrer son ballon Je pense qu'il va l'envoyer à droite sur le pêche à un Ah à voir Allez drag oui Ouais c'est bon Ouais juste à temps hein Ouais là il fait le traf Il fait le taf hein Et voilà le ballon qui est envoyé à gauche Du coup il va falloir recycler le plus rapidement possible ta MG Potentiellement ton zap Bout de feu Ok Ca va quand même connecter hein Ah non putain ouais Ok il va falloir faire il va falloir pas s'en reprendre Pour l'instant t'as mis pas mal de dégâts de l'autre côté Ouais mais du coup l'AMG tu l'es utilisé à droite Ouais C'est vrai C'est vrai qu'ils vont arriver plus vite hein Plus vite que le ballon Le géant le géant le géant Le géant vite 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 Allez Yes Oui Oh mon dieu Large 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 Ok J'aurais quand même tendance à te dire de plus garder l'AMG mais euh Ouais ouais c'est sûr Ok Ok là je vais essayer de reset le bidrag Ouais tu vas le reset un coup Tu mets un coup de géant du coup Oh le prince Oh le prince Oh il la zappe Il la zappe il la zappe C'est sûr Il va roi infernal c'est sûr Juste mini pk ok Bon tu vas mettre un coup de géant Et c'est pas énorme Là je vais pocher à droite Ok ballon à gauche Ballon à gauche Il faut faire gaffe hein Le roi il peut vite tomber T'es à 1300 Allez Allez tu la prends Le prince Allez le prince C'est mort Dommage En vrai elle est pas mal sa version de ballon Avec euh Le mini pk ça Ouais carrément C'est une bonne version ouais Je suis d'accord Mais je pense quand même que si tu gardes un peu plus tmg genre à gauche pour gérer le ballon Potentiellement tu perdais pas la tour de gauche hein Très ici que ça marche bien sur les fantômes Gare eux aussi hein Ah J'ai cru qu'il avait quand même chargé Ok C'est dommage parce que des fois il Ouais ouais Il a quand même le Il fonce tout de suite dessus puis Après il y a un monde dans lequel tu mettais bien ton mineur Ca prenait l'aggro de Lewis et Après bon c'est pas évident de l'empêcher de Ok Rally drag Ah il est phénoménal hein Il est ouf Ok Au reste il a sûrement Zap Poison Pk en main Et du coup il va récupérer son Royal Ghost Qu'il va remettre en fond de map Ouais je pense Si il ressemble au tout cas Il a 8 d'élixir Donc là pareil je fais pas de push au géant parce que c'est du suicide hein Ouais ouais carrément Ok Prince Oulala Pas mal Il va falloir gérer tout ça C'est ça mais ouais le prince des bruits il fait ça bien Parce que quelqu'un de bien là dessus Ok parfait Ouais il va collecter un peu du coup Faut que je rajoute un Zap parce que Ah ça coûte cher Ouais ouais ça coûte cher Parce que là il est déjà devant l'élixir L'électro-Bizard il va mettre 2 coups sur la tour 2x98 4x98 Waouh Ok Bon vous êtes presque full tous les deux Sauf que toi t'es à 6 lui à 10 Ok Ok Ah bah là il va vouloir tempo puis poison Ouais Une grattée au sort Ouais c'est ça exactement On sent qu'il a envie de jouer comme ça Ouais super Là ça va j'ai refait un peu de... Carrément tu t'es mis bien là dessus Allez prince des bruits tu défends Il va... Si poison il a plus l'élixir Ok il a 6 7 Ok C'est pas mal c'est pas mal Faut régérer le Ghost Ah ouais t'as encore remis des bons dégâts hein Mine de rien hein Ouais l'air de rien je gratte je gratte Petit à petit Je pense qu'il a poison ici hein Non même pas Si ça me le fait Va falloir que je commence à poser même si... Ouais mais il a plus l'élixir là hein Il peut pas hein Il peut pas il a pas l'élixir quoi Bah ouais ouais c'est ce que je me suis dit En le posant Là il peut seulement poser maintenant Ok Ça doit être quand même hein Ouais quand même t'as mis énormément de dégâts Après faut réussir à aller plus vite que lui sur... C'est ça qui va être dur hein Ouais Parce que là lui même si poison ça suffit pas Il lui faut deux poisons Ok Allez let's go Let's go C'est ça qu'on veut Allez le jeu il va collecter là Petite boucle de feu en plus Oh parfait T'as eu les gargouilles T'as un zap ou pas ? Ok non Oh non Oh l'escroquerie Non aussi que ton zap Plus vite Plus vite Oh non Non tu l'as pas Tu l'as pas Tu l'as pas Bordel Oh merde Oh merde J'ai cru J'étais tellement prêt à l'escroquerie Oh mon dieu c'est tellement joueur Regarde Ouais ouais Bah ça c'est simple ça Je suis d'accord Géo Akeinu Ok C'est l'admiral dans One Piece Ouais ouais Bah moi je regarde pas One Piece mais ouais Voilà bah je te dis C'est un méchant Un gentil méchant Non Ok Alors Electrolyzard Donc sûrement Pekin en face ? Sûrement encore De toute façon c'est la bête noire du deck Ok Electrolyzard Hop Pardon Arche magique Ok Arche magique qui est partout maintenant Il vaut mieux avoir une boule de feu dans le deck Bah c'est sûr Si tu le laisses en vie sur le board il est trop trop chiant Ah il est insane Il est juste fou quoi Là par contre ça va coûter cher la défense Ouais ouais mais Ouais Non mais t'as pas le choix Au moins je peux pas remettre un géant devant tout ça Je suis d'accord Je suis d'accord Géant MG ça peut faire mal Carrément Ok Electrolyzard Allez Nice il met son dash Nice super Ouais effectivement le gobelin félon qui tombe Le prince qui va aller se faire l'électro là Allez Il a plus que deux élections en face hein C'est le moment C'est le moment C'est le moment C'est ça qu'on veut Voilà Bah c'est mieux quand on a le matchup hein Ah ça se passe bien là hein Ça se passe très bien Oh mon dieu Ok Oh la la c'est push que ça met ce deck en fort hein Le prince faudrait qu'il le nerf quand même hein Même si je le joue euh Oh Enfin je trouve qu'il est opé hein C'est ouf Bah heureusement qu'ils ont quand même nerfé la portée hein Parce que c'est vrai qu'avant elle était vraiment très très long ça Espagnolo J'imagine Omega Royal Ok alors presque encore encore du piquant il ya des chances à prendre c'est pas un prince témo il est partout après pour les bons voire mais il aurait pas engagé à partir je pense que j'avais un zappi c'est du zappi ça ça me va ouais alors j'ai hâte de voir comment ça va jouer je te laisse te focus là dessus ouais parce que je ne connais pas du tout ma ça va en vrai j'ai zappé électro dragon ouais clairement après la foudre je pense sur cette version je sais pas du tout c'est la version qui traîne avec la cage goblin ouais ouais souvent en tout cas c'est bien c'est là mais ok c'est bien la mg qui est devant ça c'est une bonne mg parfait il a 5 d'élixir à l'instant aussi s'il veut foutre il pourra pas tout de suite il boule le fait ok donc il n'a pas de foudre et il est dans la merde ce qui est une bonne nouvelle ouais est un géant devant tout ça et là c'est à dire pour lui alors bonne chance mais c'est aussi qu'est ce que c'est battre j'imagine ouais ok les meilleurs il a quand même le temps de les tuer oh non oh les trucs trop gros mais non oh merde le pauvre oh la la t'as raison de mettre roi qui pleurent c'est la tristesse pour lui la merde ah bah là carrément il aurait dit attendre que l'hydrug tape un clou c'est son erreur mais quand même aïe 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 raritare burrito là il est pas bien ah bah là ouais ok là facile normalement j'hydrug font de map ouais bah ouais parce qu'il n'y a pas de fou donc t'es bien ouais pour son art x quoi art x ça vous appuie ok et par droit de ce qui est pas déconnant je sais pas si tu peux déf ça en vrai j'en fiche sur t après quoi je comprends je comprends j'ai ok ok bah je vais prendre chez toi voilà ça marche aussi à le géant et tu vas pouvoir retarder que ce soit le mineur qui est le temps que maintenant oh là 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 c'est ça dinam et le ménage il ya plein de cartes il ya plein de cartes méta dans ce dec bas il ya le prince tenebreux le prince électro dragon l'amg le mineur qui toujours très 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 fort alors ça a l'air d'être du 2.9 ou du 2.6 ouais pour l'instant je sais pas ce que c'est parce que les deux ils ont golem de glace dans le deck ouais après ça peut encore être ça peut encore être les deux et voilà c'est du cochon du cochon ou du gr mais pour moi c'est du cochon ouais c'est du gr ça peut être les deux en vrai ça peut être les deux assez gère par exemple par contre là du coup je l'ai mis en fond de mop ce que je vais dire c'est c'était pas la meilleure idée de le mettre fond de la place mais tant pire et ça va ça va ce qui est fait fait ouais j'ai pris combien de coups de gr2 non trois coups il me semble non deux coups t'as raison deux coups et un coup d'autre chose je sais pas ce que c'est normalement si mon hydra qui prend le dégâts que tu mets oh oh là là oh oh mais non mais non ça c'est encore un match peu favorable en vrai parce que je vois mal comment il va pouvoir passer avec du double prince hydra du t2 de plus en ici en plus ouais ok à droite non mais là il va rien faire bah il va se prendre un prince c'est après il faut il faut défendre même si tu as les squelettes le game de glace et c'est comme défendre pas c'est pas si simple surtout au foin ouais parce que les tissons utilisés en plus d'amg elle revient de l'autre côté il reste plus qu'un golem de glace pour tanker mais même s'il fait ça c'est pas c'est pas incroyable ouais après il s'y clôt très très voilà le street gas est utilisé un petit peu raté de la part de l'adversaire c'est parfait et là tu peux commencer à mettre des bons dégâts et voilà le pêche en soin de ton deck encore une fois c'est pareil ça me donne envie de jouer direct le deck là ouais par contre tu dois galérer un peu sur les decks un peu un peu trop soir ni genre je sais pas le gr mégane et ça se passe bien ou pas le gr mégane et bah oui ça se passe bien en vrai c'est c'est hyper dur contre les decks rapide on va dire genre cochon 2.6 ouais moi je sais quand il gagne le mec mais il reste 200 points de vie sur sa tour enfin c'est vraiment des séries comme c'est moi je sais qu'en golem je ne perds pas souvent ce match up non plus contre géant avec foudre mais même le golem s'en sort d'ailleurs je sais si tu as contre golem quand tu t'en sors en général quand compte le golem ouais je m'en sors ouais souvent je mets géant mg de l'autre côté ouais ouais c'est moi tu l'as eu j'ai cru je crois que non mais alors mineur ça peut être pas mal de choses même si je connais pas le match up je sais que c'est pas du picker on va dire enfin on me permet de mettre un jeu ouais il a cauchon rayon là ah non il a mineur il aura la cauchon rayon il va c'est un ballon ça c'est un deck ballon dans le ballon mollusque des ballons de yvonne tout à l'heure parce que tu viens avec les barbara l'heure si si cauchon en d'accord bon ça il te met deux coups ici un coup deux coups trois coups non deux coups ça va deux coups avec le prince c'est que un coup si tu le si tu le mets un peu au dessus le prince des vrais non que le premier le prince tout court et ça je savais mais le prince des brux je savais pas c'était à 1 2 ou 3 ok on sait il ya après ça à gauche si j'adore un mg dessus j'imagine ouais je suis obligé ouais t'as pas le choix clairement là c'est dommage qu'ils aient pas une guerre brouille qui dépasse mais ça va bien aider parce que là du coup elles vont mettre quelques dégâts ok il a 4 délicieux ça tu vois c'est un deck rapide cochon c'est pas trop ce que j'aime ouais ouais c'est pas évident c'est clairement pas évident plus si la mini pk je vais être obligé d'y drag parce qu'il faut que je garde on est enfin mon prince ténébreux à gauche à droite ok ouais c'est compliqué quand même ouais ouais trop trop rapide ça c'est les faiblesses que j'ai dit tout à l'heure c'est c'est pk et ça c'est très compliqué en vrai ils sont parfaits c'est barbare aussi ouais ouais j'ai oublié il fait des boucles il faut qu'ils aiment penser il joue très très propre en face ouais en plus mon prince il a fait non que je voulais le mettre sur les barbares puis ouais ouais c'est pareil il faut sûrement pas prince ténébreux offensivement tant qu'il n'y a pas tu as pas pu contrepeche et barbare comme ça ou alors il faut les boules de feu mais c'est pas disant ouais ça c'est un match up difficile et joue bien en plus ça franchement il joue très très bien mais même tu vois genre toutes ces troupes elles restent et les miennes elles dégagent bah après c'est qu'il a le bon cycle aussi là il s'est mis sur mon site du coup il arrive à te punir waouh waouh ah et c'est violent par contre j'ai pas envie qu'ils prennent la troisième il va pour lui c'est dommage tout à l'heure le pk alors quand il restait plus beaucoup de points de vie ouais carrément ouais c'est vrai que c'était vraiment que là il met des très bons barbares il joue très très bien il gère son décu waouh mais rien à dire mais mais si ce qu'on jouera bah merci beaucoup en tout cas pour le live rototo ça fait plaisir j'espère que vous avez pu vous avez pu apprécier également en voir un petit peu du coup les mécaniques du deck voir les match up qui peuvent être un petit peu plus tendu ou alors comment rototo peut écraser l'adversaire en une minute de jeu avec son géant est ce que tu aurais un dernier petit conseil à donner pour les personnes qui regardent un petit conseil à donner bas concernant les matchs up j'ai à peu près tout donné ouais mais par exemple elle est par exemple sur l'électro dragon l'électro dragon ouais c'est une carte défensive donc si vous devez la mettre c'est jamais en attaque quoi c'est pour pour temporiser par exemple un bélier de combat ouais quand le mec qui joue spam riche c'est pas mal de mettre de ma petite drogue sur sur le bélier de combat quand même ok il ya donc tu l'utilise principalement effectivement défensivement et rarement vraiment pour aller construire des gros push sauf si effectivement l'occasion se présente sauf si l'occasion se présente après c'est sûr c'est une carte que tu mets en défense et si tu mets un géant devant avec un prince que tu as mis fond de map ça peut faire mal ouais ouais comme on a pu voir où tu faisais des contre pêche avec genre après avoir défendu avec l'hydrag tu repars en géant et puis c'est une carte défensive puis tu t'en sers pour faire un contre pêche et en contre pêche elle est très très forte carrément carrément on a pu le voir sur les sur les deux trois games que j'ai fait où j'ai mis trois enfin trois tours quoi c'est grâce à l'hydrague c'est clairement l'hydrague parce qu'en plus il ya le stun permanent tu peux pas aller le chercher ça reset du coup ça va tout le temps sur l'unité qui est devant qui a souvent le plus de points de vie enfin la grosse galère quoi bah top 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 merci beaucoup en tout cas j'espère que vous avez passé un beau moment n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous souhaite une excellente journée